Décidément, vous ne pouvez pas vous passer de moi, inspecteur Vera ? Est-ce que vous saviez que Parker allait être à une soirée trois jours avant sa mort ? A-t-il repongé ? Non, absolument pas. Comment pouvez-vous être aussi catégorique ? Parce qu'il s'est rendu à cette soirée pour aider une amie. Il m'en avait parlé le jour de l'heure. C'était également un test pour lui, pour voir s'il pouvait résister. Il voulait aussi faire de la prévention. Il ne vous a jamais dit qui était cette amie ? Non, mais j'ai soupçonné de Gillian. Après le décès de Parker, j'ai essayé de lui parler, mais sans succès. Ensuite, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. En fait, j'aurais pu l'aider elle aussi. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, même si vous le voulez. Chef, j'ai fait quelques recherches sur Gillian Redkins, la amie de Parker. Elle a été arrêtée cinq fois pour conduite en état d'ivresse au cours des six dernières années. Je ne sais plus. Elle a effectué quelques séjours en prison pour ça. Et on lui a retiré son permis. Elle patiente en salle d'interrogatoire. Je suppose que Gillian était présente à la soirée de Craig Aronneur. Oui, la police est arrêtée en train de boire de la vodka. Est-ce que vous en avez pour longtemps ? Je dois retourner à mon travail, inspecteur Rush. Ça dépendra de vous, Gillian. Voici mon chef, John Stillman. Si vous amenez votre chef, c'est mauvais signe, n'est-ce pas ? Vous reconnaissez ces documents, Gillian ? Oui, mais qu'est-ce que mes conduites en état d'ivresse viennent faire ici ? J'étais présente à la soirée de Craig Aronneur, quelques temps avant que Parker ne meurt. C'était qu'il était venu pour une raison précise. Pour vous voir, pour vous aider. Pour m'aider ? À faire quoi ? À ne pas sombrer davantage dans l'alcool ? Je n'ai aucun problème avec l'alcool. Je ne sais pas où Parker est allé chercher une telle idée. Parker était alcoolique lui aussi. Il fréquentait un groupe de jeunes alcooliques anonymes. Je savais parfaitement reconnaître les jeunes dans son cas. Il vous avait repéré et voulait vous aider à vous en sortir. Et moi, je vous répète que je n'ai aucun problème avec... Le dé... Je vous demande pardon ? Le dé... On pense qu'on contrôle parfaitement sa consommation. On pense qu'on continue à boire. Ça commence par un verre, puis deux, puis trois. Et on finit par en boire tous les jours. Pas besoin de finir Yves, il suffit de quelques verres chaque jour. Et quand il n'y en a plus, c'est le drame. On se démène pour en trouver d'autres. Même si les 10h du soir et que toutes les super-êtres sont fermées. Et quand on en a trouvé, c'est le jackpot. On est sûr d'en avoir sous la main. Ça continue, tous les jours. On se sent bien, on flage. On oublie tous ses problèmes. On voudrait que ça finisse. Mais on n'y arrive pas. Alors on continue. Et petit à petit, on s'éloigne de sa famille. De ses amis. Et on se replie sur soi-même. On finit par se dire, quel est l'intérêt puisqu'on a la boisson ? Vous avez l'air de bien connaître le sujet, inspecteur Roche. Ce poison a tué ma mère. Je l'ai vu se détruire petit à petit. Quand elle était saoule, ma mère oubliait qu'elle avait deux filles à nourrir. Ma soeur et moi se sont régulièrement débinés. Ma mère m'envoyait chercher des bouteilles à sa place parce qu'elle était trop fatiguée pour le faire elle-même. J'ai essayé de l'aider à s'en sortir mais je me suis rendu compte qu'il était trop tard. Elle ne pouvait plus s'en passer. Elle était trop dépendante. Alors je l'ai regardée, impuissante, être vongée par un cirrhose. Les choses auraient été tellement différentes si l'alcool n'était pas devenu l'amour de sa vie. Juliane, vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Ne laissez pas l'alcool gérer votre vie. Ce n'est pas aussi simple, vous savez. Je peux vous aider. Tout le monde a un jour ou l'autre besoin d'aide. Laissez-moi être sa femme. Vous êtes trop jeune pour foutre votre vie en verre. Je... Je... Vous avez raison. Par cœur, il a essayé de m'aider. Tu sais, quand on voit, c'est... On peut faire des trucs qu'on n'aurait jamais pu faire en temps normal. Et le plus inquiétant, c'est le fait de ne jamais se souvenir de ce qu'on a fait. Bon, ben bref. Après cette nuit avec Joy, je me suis réveillé avec une sacrée goutte de bois. Il me semblait un bon vivant. Je me suis couché, il me semble avoir dormi même tout le dimanche. Et puis en me réveillant, je me suis rendu compte qu'on... Finalement, je n'avais pas fait mes devoirs pour moi. Alors, j'ai séché ce jour-là et j'ai fait un fond de l'excuse avec la sacrée goutte de mon père. Et... Je me suis rendu compte qu'on n'a pas empêché de boire un père ce jour-là. Qu'est-ce que je veux dire par cœur ? Que j'ai séché les cours pour une soirée ? Le genre de comportement répétitif et le fait de boire tous les jours, c'est un nom qui s'appelle l'alcoolisme. Tu es alcoolique. Kylian, tu es alcoolique tout comme moi. Je t'ai vu acheter l'autre fois des bières avec une fausse terre d'identité. Je dois arrêter avant que ça ne t'arrête. C'est facile à dire. Le début est dur. Je sais que tu peux y arriver. Je suis arrivé, moi. Je me sens vraiment mieux. Tu n'es pas obligé de traverser cette épreuve qu'on selle qu'il y a. Tiens, il y a un centre qui t'accompagnera. Plein d'autres jeunes, tout comme nous, sans y aller. Vous savez, j'ai voulu y aller, c'est vrai. Et puis Parker s'est fait tuer. Alors je me suis dit, à quoi bon arrêter ? Puisque pour Parker, ce n'est pas l'alcool qui l'a arrêté. Alors vous allez continuer à boire ? Oui, et j'ai volé un sujet d'examen physique. Parce que j'ai préféré aller en soirée plutôt que réviser. Cela avait l'air très facile à entendre Cooper. Finalement, ça a été payant. J'ai eu un B de boire du professeur Bowen. Parker avait raison. L'alcool nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais faites en temps normal. Merci, Juliane. Vous pensez vraiment que je peux encore m'en sortir ? Oui, je veux tout avoir confiance en vous, Juliane. Merci. 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 Merci.